Bienvenue dans notre exploration de la loi de l'un, un concept profond qui relie toutes les choses par le biais d'une énergie intelligente. Cette science sacrée touche à la conscience du Christ et révèle les lois naturelles qui régissent notre univers. La loi de l'un suggère qu'il existe une vérité éternelle, équivalente à l'amour éternel, qui est la conscience de Dieu. Lorsque cet amour se manifeste, il devient ce que nous appelons l'intelligence de l'unité, ou la lumière intérieure du Christ. Incarner la conscience de l'unité signifie ne faire qu'un avec Dieu et laisser briller cette lumière intérieure. Lorsque nous réalisons pleinement cette lumière, nous nous transformons en un Dieu humain éternel. Cela peut sembler hautain, mais il s'agit en fait de reconnaître l'étincelle divine qui est en chacun de nous. Pratiquer la conscience d'unité est un moyen de refléter l'amour de Dieu et de nous protéger spirituellement. Nous sommes tous sur le même chemin, mais à des étapes différentes. La loi de l'unité mélange la cosmologie, la science, les droits de l'homme et la spiritualité en un guide de croissance dans toutes les dimensions de la vie. Pour le dire simplement, la loi de l'un signifie « tout est un ». Elle fait écho aux paroles du Christ « aime ton prochain comme toi-même ». Des êtres évolués, dont certains viennent même d'autres planètes, vivent selon cette loi, qui nous rappelle notre responsabilité dans ce vaste univers. Décortiquons les sept pratiques qui nous aident à nous aligner sur la loi de l'un. Conscience de l'unité. Comprendre que tout est fait d'énergie intelligente et fait partie du tout-un. Aimez-vous. Traite-toi avec amour et respect parce que tu fais partie de l'esprit éternel de Dieu. Aimez les autres. Montrez le même amour et le même respect aux autres que vous le feriez pour vous-même. Aimez la terre et la nature. Respectez toute la nature. Elle est vivante et consciente, tout comme nous. Service aux autres. Aidez les autres de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Expansion de la conscience. Développez votre clarté intérieure et votre identité spirituelle grâce à des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience. Co-création responsable. Travaillez avec l'esprit de Dieu pour créer, en comprenant que vous ne contrôlez pas cette énergie, mais que vous en êtes plutôt l'intendant. En adoptant ces pratiques, nous pouvons connaître une croissance spirituelle et vivre en harmonie avec l'univers. Nous allons nous pencher sur quelques questions courantes concernant la loi de l'un. Qu'est-ce que la loi de l'un ? La loi de l'un est un concept spirituel issu du matériel Ra. Elle enseigne que nous faisons tous partie d'un créateur infini, et c'est comme un puzzle géant sur la vie, avec des aperçus d'êtres de dimension supérieure. Quelle est l'idée principale de la loi de l'un ? Elle met l'accent sur le libre arbitre et l'unité. Nous sommes tous connectés, comme des gouttes d'eau dans un océan de conscience. Les choix que nous faisons se répercutent dans l'univers. Quel est le rapport entre la loi de l'un et la vie quotidienne ? Considérez-la comme un miroir cosmique. Votre vie est une petite version de l'univers. Chaque choix que vous faites a un impact, tout comme chacun d'entre nous contribue au tableau d'ensemble. La loi de l'un est un voyage vers la compréhension de notre véritable nature, où la science, la spiritualité et la conscience s'entrecroisent. En poursuivant votre exploration, rappelez-vous que nous faisons tous partie de cette grande tapisserie, tissée ensemble par l'amour éternel. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes en quête de vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !